Salut à tous, bienvenue dans mon nouveau let's play sur Stonars, sur l'alpha 12 qui est sorti fin octobre. En plus d'être sur l'alpha 12, j'ai téléchargé le mode qu'ils ont mis à disposition en même temps, qui est un petit peu un mode Halloween, bien évidemment. Donc voilà, on va faire tout de suite une nouvelle partie. Alors Stonars, je vous en ai déjà parlé il y a pas mal de temps. C'est un jeu, un god game en fait, où on a une petite troupette là de personnes. De base il y en a 4, 7 apparemment. Si il ne nous plaise pas on peut relancer pour en avoir d'autres aléatoirement. C'est totalement aléatoire. J'ai l'impression qu'il y a plus de filles, c'est pas grave. Donc là c'est comment on crée une nouvelle partie. On choisit à peu près les stats de ces personnes. Et on peut acheter directement une... Soit un couteau de chasseur, soit d'autres objets de base. Pour ce let's play je ne vais rien acheter. Voilà. Un, bien sûr du vent de tombage. Et vous avez le choosing pour tout. Et oui, autant faire en mode difficile. C'est pas très compliqué non plus, vous allez voir. Donc là, on voit la cible du monde qui est généré. Et on voit ici, à quoi ressemble le monde généré. Sur la droite on peut voir quelles sont les ressources à l'endroit que j'ai superposé. Donc là il y a par exemple pas mal de plantes, un petit peu d'animaux, mais quasiment pas de minéraux. Donc si je vais sur la montagne, ben c'est l'inverse. Il y a beaucoup de minéraux et pas d'animaux sauvages et pas de plantes. On peut choisir un endroit comme ça qui nous paraît correct, qui nous paraît bien. Je vais relancer parce que ça ne me plaisait pas plus que ça la carte. Voilà, celle-là elle me paraît beaucoup plus rigolote en fait, surtout avec ce lac. J'avais envie de profiter des lacs puisque c'est une des nouveautés de cet alpha. Donc je vais commencer, quoique celui-là il n'est pas génial. Et donc son art, on a des citoyens, on leur fait faire, on leur dit par exemple, construisez cette maison, récoltez des baies sur ces arbres, faites ceci, faites cela. Mais après on ne sélectionne pas chaque personne pour faire chaque tâche, c'est géré automatiquement. Donc c'est le principe d'un god game justement. Autrement, dans les nouveautés aussi, il supporte l'internationalisation. Ce qui permet de plus tard dans le futur avoir une version en français du jeu. J'ai vu le fichier, il y a je ne sais pas combien de milliers de lignes à traduire, je ne l'ai pas commencé tout de suite. Je n'ai pas voulu moi-même le faire, j'ai déjà essayé de la traduction, c'est un peu long. J'ai choisi ici parce qu'il y a une petite enclave dans le lac, je la trouve jolie. J'aimerais ne m'installer pas trop loin. Et donc on va quand même essayer de choisir des endroits qui soient avantageux. Qu'est-ce qu'un endroit avantageux ? C'est un endroit où il y a des baies. Ici, il y en a 6, c'est pas mal. Ici, il y en a 6 autres. Là, il y en a encore 6, etc. J'aurais bien aimé un endroit où il y a 2 packs de baies relativement proches. Par exemple, ici, il y en a beaucoup. C'est un petit peu loin de l'enclave. Et c'est vraiment sur le bord du terrain. Forcément, j'ai dû prendre un endroit joli. Voilà à quoi ils s'attendent. Je vais commencer par là. Ils pourront récolter à la fois ici et là. Voir même là-haut. Il faut des baies et des arbres. On va commencer là-haut. Et j'ai aucune idée pour les noms. Du coup, je vais leur laisser le nom pour le moment. De toute façon, je ne peux pas plus le changer. Désolé si vous arrivez, je voulais qu'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, ils arrivent. Ils ont quelques ressources. Il y a par exemple un peu d'or. Il y a une scie de charpentier. Et il y a un peu de bois. Tout de suite, ce que je vais faire, je vais sélectionner... Je vais aller dans le menu des citoyens. Et là, je peux sélectionner tous les citoyens. On peut voir leurs compétences qu'on a vues tout à l'heure. Leur métier, tout ça. Et on peut se déplacer de chacun. On peut voir pas mal d'autres choses. Leur jobability, ce qu'ils vont gagner comme compétences quand ils vont gagner des niveaux avec leur job, des attributs, leur morale et ce qu'ils transportent. Du coup, pour un charpentier, ce serait bien quelqu'un qui ait pas mal d'intelligence et deux fois, je ne sais pas... On va choisir cette personne. Donc, je l'ai choisi. Je clique sur Change Job et je lui dis, maintenant, c'est toi le charpentier. On ferme tout. Et là, on se met la petite musique de Zelda. Voilà. Donc maintenant, elle, c'est la charpentière. Je vais pouvoir lui dire tu vas créer ton workshop. Ton workshop. Voilà. Il faut que tu m'en crées un. Non, attendez. Ou alors, il faut qu'elle le place. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est un peu bizarre au début puisqu'ils ont pas mal changé cette interface aussi. Il y a eu un vieux monsieur qui est en train d'arriver. Donc, ce vieux monsieur, il fait partie du mod que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, je ne peux plus enlever ça. Et en gros, il me dit qu'il va revenir. Voilà. Et qu'il y a Halloween qui arrive bientôt. Est-ce qu'on est préparé ? Vous savez, Halloween, c'est des choses étranges. Enfin, là où il y a des choses étranges qui arrivent à ce moment de l'année, c'est les morts qui commencent à revenir. Ce genre de choses. On lui demande s'il a bu trop de bières, de fruits. Et après, il nous dit qu'on est des ignorants et qu'on devrait bien faire des bâtiments. Et après, il va nous aider. Et là, qu'est-ce qu'il veut ? Il me donne deux baskets de berries et deux baskets de cornes. Ah, tant mieux. Donc, j'ai plus de berries et des cornes. Et il me donne trois citrouilles. Ah, voilà. Comme ça, j'ai beaucoup de tués. Donc, ce que je vais faire quand même rapidement maintenant, je vais leur demander de récolter Harvest. Les berries que j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Et je vais aussi leur demander de récolter les arbres par ici. Et tant que faire, les berries qui sont là. Donc, voilà. Là, je leur ai donné beaucoup de travail. Comme ça, quand je continuerai à parler, eux, ils vont continuer à travailler. Juste, lui, elle, J'une rain. Je crois que je me trompe. Elle n'a pas... Il faudrait qu'elle ait ça, en fait. Je crois que... Normalement, il faut qu'elle le craft. Je crois. Mais elle ne peut pas le craft, en vrai. Vu qu'elle n'a pas... d'objet. Non, je ne l'ai pas en stock. Je vais créer une zone pour qu'ils puissent déposer toute leur... une stockpile. Du coup, ils vont poser toutes les ressources qu'ils trouvent, ils vont les déposer dedans. Voilà. Ça m'embête un petit peu de ne pas pouvoir lui dire « Hey, toi, c'est ici que tu dois travailler. » C'est normalement. C'est possible. Voilà. Ah, c'est parce qu'il n'y avait rien... Voilà. Elle a touché un bois et ça l'a fait. Voilà. Du coup, je crois qu'elle en a fait un deuxième. Du coup, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va lui dire de le placer ici. Voilà. Donc, les autres, vous voyez, ont pris les veris ici. voilà. Celles d'ici aussi, elles ont été récoltées mais pas transportées. Et ici, ils ont bien détruit de la forêt. Ils sont en train de récolter les veris. Voilà. On peut voir. Et le jour va bientôt se coucher et je n'ai toujours pas fait grand-chose. Donc, ce que je vais lui demander, c'est... j'aimerais bien avoir un fermier. Ça me récolterait des... Ça me ferait récolter des... Des plantes rapidement. Un... Un... Soldat aussi. C'est toujours utile, un soldat. Et après, je vais lui demander de toujours garder un lit en stock. Je vais lui demander de toujours... Euh... Garder au moins une chaise en stock. Là, elle fera en sorte qu'il y aura toujours quelques... Une chaise en stock. Hum... Je vais lui demander... Ah, c'est une fenêtre, ça. Euh... Voilà. Toujours une porte en stock. D'ailleurs, elle vient de monter de niveau 1. Et, euh... Je ne sais pas si vous avez aperçu, mais, euh... Par exemple, ces choses-là qui étaient grisées, ces fournitures qui étaient grisées, sont maintenant possibles de créer. Ben, je vais lui demander de maintenir une table de dîner. Parce que... J'en veux un. J'en veux. Ça, j'en veux pas, par contre. Je vais lui demander qu'est-ce que j'ai besoin d'autre. Est-ce que j'ai fait la porte ? Non, j'ai pas fait la porte, au final. Et une fenêtre de base. Voilà. Alors, pourquoi tous ces objets ? Ça aussi, un petit bouclier, c'est pratique. Pourquoi ces objets ? Parce que c'est les objets, euh... ce qui permettra, ce qui permettra, euh... de... 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 automatiquement, euh... les assigner au... les... les... poser les objets, et en avoir toujours en stock. J'ai plus besoin de m'inquiéter maintenant, qu'ils sont... sont bien comme ils sont. Donc, je dis finish editing. Et là, comme vous voyez tout à l'heure, j'ai dit, tiens, il me faudrait un lit, il me faudrait une porte, une fenêtre, il me faudrait, euh... une lanterne. Et bien, tout ça, euh... ben là, on voit de quoi a besoin la maison. Ce bâtiment-là. Donc, il y a besoin de 17, euh... condins de bois, 4 lits, 2 lanternes, une porte et 5 fenêtres. Donc là, je dis, ok, fabriquez-le. Oui, fabriquez-le. Ok, l'auto-sous-guard, forcément, c'est un peu plus... Et, je vais l'appeler, euh... dormitoris. Forcément, j'ai mis le jeu en anglais, du coup... Enfin, j'ai mis mon clavier en anglais, du coup, euh... ça ne marche pas, possible. Voilà. Et là, maintenant qu'ils ont essayé de ramener le maximum de bois, je pourrais d'ailleurs m'en demander de finir tout coupé. Voilà. Ça, ça. Hop, ça. Est-ce que je peux... La statue ? Non. Non, la statue, euh... La statue pendant que j'y suis, du coup. C'est une statue de lapin. Donc là, elle regarde le mur, c'est très intelligent. Ils... Je pense qu'ils viennent de rajouter, parce que je n'ai pas joué à toutes les alphas récemment. Je dois l'avouer, mais c'est, euh... Mais je crois qu'ils viennent de les rajouter. C'est pour ça que là, elle regarde le... Le... L'étage, quoi. Le mur, tout simplement. C'est une nouvelle fonctionnalité. Elle n'est pas totalement au point. Et, euh... On ne sait pas encore tout de tout ça. Donc, un ancien monument, c'est... C'est de la pierre... De la pierre moisie, mais c'est toujours vrai. On n'en sait pas plus. On verra dans les prochaines alphas. Qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai reçu un bulletin... Ben, ma charpentière est arrivée au niveau 2. Qu'est-ce que ça fait ? Ça lui donne 10 de vie en plus. Et, euh... Une autre compétence, je n'ai pas pris le temps de la lire. C'est dommage, mais je peux toujours aller sur elle. Elle est dans Job Habilities, et je vois que au niveau 1, elle a débloqué le fait qu'elle peut reconstruire plus de fournitures. Au niveau 2, elle peut utiliser des matériaux qui... Byc... Othercraft. Qui ont été créés par d'autres personnes. Donc, elle peut améliorer certains objets, etc. Voilà. D'ailleurs, un truc que je n'ai pas vraiment testé pour le moment, c'est... Euh... Ce truc-là, c'est un deuxième banc de construction. Euh... Ce que vous pouvez le voir, par exemple, ça, ça s'appelle un Carpenter Workbench, et celui-là, c'est un Carpenter Toolbench. Quelle est la différence ? On peut le voir ici, là, c'est... requer un Carpenter Workbench. Alors qu'un autre, normalement, voilà, par exemple, les chaises confortables, ça demande un Carpenter Toolbench. Et ça demande un autre matériau qu'on n'a pas encore vu. Je vais... Ah, il n'y a pas de pierre. C'est pour ça. Du coup, je vais quand même demander d'en créer un. Parce que ça, ça, c'est les outils qui me permettront d'upgrader d'autres... d'autres citoyens à ces niveaux. Du coup, autant que je les prévois, même si elle ne peut pas encore les créer. Donc là, on peut me vendre des choses, mais je n'ai pas forcément envie d'acheter. Est-ce que je peux vendre, moi, des choses qui sont un peu chères ? Le bouclier, peut-être ? Parce qu'elle va le reconstruire. Pareil, la porte, oui. Hop là, la décoration, oui. Il y a un bug, mais c'est une alpha, donc... On va s'en fiche pour le moment. C'est... C'est normal qu'il y ait certains bugs. Et donc, voilà, je ne sais pas si je vous avais aperçu, mais pendant que je vendais des objets, ils ont disparu de la stock bag et il y a des petits trucs d'or qui sont apparus à côté. Pendant ce temps, c'est Nini Laisselle, la première à dormir dans la maison pas encore finie, toujours en construction. Mais ils dorment mieux sur les lits et ça leur fait récupérer de l'énergie plus vite, entre autres. Voilà, donc maintenant, j'ai pas mal de... J'ai pas mal commencé. C'est ce qu'il faudrait c'est récolter voilà, tout ça. Comme ça, ça fait un peu de pierre. Ça fait... Je ne sais même pas ce que c'est, ça. Ça fait la petite plante qui est utile pour pas mal de choses, en fait. Et entre autres, c'est... La pierre et cette plante-là sont utiles pour les deux objets que je vous ai présentés tout à l'heure pour... Voilà, ces deux objets-là. Là, il y a besoin de la petite plante, des fibres, et là, il y a besoin du caillou. On va même demander 10 mètres tout de suite, il n'y a pas besoin de... Donc là, c'est la liste des priorités et on peut même revoir la liste comme ça. Et là, on voit, par exemple, le point d'exclamation c'est qu'il manque un caillou là, c'est qu'il manque une fibre. Là, on voit qu'est-ce qui est en queue, qu'est-ce qui est en crafting. Donc, c'est... C'est une nouvelle interface pour... Je ne l'avais jamais vue et elle est plutôt pratique. qu'on peut réordonner ici, ici aussi. Je ne sais pas... Si on veut mettre la table avant la chaise, on peut faire comme ça facilement ou on peut faire à droite. Voilà. Et c'est inverse à droite en même temps. C'est... C'est pas mal. Donc là, j'ai le Daily Update. Donc, j'ai pas mal de nourriture, un moral conséquent et... J'ai fait pas mal de... J'ai fait pas mal d'argent. Du coup, il y a un nouveau... Un nouvel habitant qui veut bien venir. Ben, je vais l'accepter. Et voilà. Il y a Idria Adion qui a rejoint ma petite ville. Voilà. Donc, je vais peut-être la refaire, essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais leur demander de faire un deuxième bâtiment. Voilà. On va regarder le centre. Voilà. On va regarder Comme ça. Finish editing. Si tu t'appelles Quentin. Vu que le jeu est en anglais, je mets encore les noms en anglais. Peut-être que quand quelqu'un aura fait la traduction en français, je le ferai autrement. Et vous pouvez aussi construire ce bâtiment. Donc, j'avais fait une autre sauvegarde où j'ai pu tester et maintenant, ils réussissent à faire plusieurs bâtiments à la fois. Avant, ça bugait pas mal. Donc, c'est bien. Ça prouve qu'ils ne font pas qu'ajouter vite fait des choses. Ils avancent vraiment. Voilà. Donc là, le vieux est revenu et il veut bien nous proposer certains objets d'Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre un petit fantôme. On va prendre un pantôme. On va prendre une tombe-fille. Ça ira bien. Allez, une citrouille pour faire peur aux oiseaux. Voilà. Tout ça, c'est apparu ici. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je peux les placer directement. Par exemple, hop, je peux ouvrir la virgule du coup, je peux les repasser en clavier français à chaque fois pour retourner. Voilà. Ou soit, je peux aller ici, aller dans placer un objet et j'ai ici les deux objets que j'ai achetés et qui ne sont pas créés. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes pour arriver. Du coup, je peux faire ça directement ici. Et ça, là. il y a des raccourcis clavier aussi. Donc là, j'ai appuyé sur page directement. On peut voir là que c'est pour récolter. Ils ont toujours rien récolté. Ils sont un petit peu lents, mais je leur ai donné pas mal de choses à faire. Les maisons, c'est beaucoup de boulot à faire, à construire. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu accéléré le temps maintenant que que j'avais fait que j'aurais fait faire quelque chose d'utile. Donc, voilà. le... Oh ! Petit bug, petit bug. Qu'est-ce que tu files là-haut ? Tout seul, perdu. Bon. Alors, on va te construire une échelle. Mais chut, je ne vais pas le dire. Bon, c'est juste une échelle temporaire pour qu'elle puisse descendre parce que je n'ai pas envie qu'elle meure de faim. Et du coup, ils peuvent récupérer les boulots de bois pareil. ça, ça n'a jamais été vraiment totalement fait. Par exemple, quand ils construisent les échafaudages, ça prend du bois. Quand ils les déconstruisent, ça rapporte du bois. Mais des fois, il y a du bois qui reste sur le toit. C'est un peu dommage. Voilà. Donc là, ils ont les échafaudages, par exemple. Je vais construire une échelle aussi pour aller plus haut. comme ça, je pourrais avoir toute la réserve de bois qu'il y a par exemple au-dessus. Je pourrais... Il n'y a pas vraiment de... Juste ici, les berrys, elles sont un peu loin. Mais voilà. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait depuis un bout de temps. C'est upgrader les joueurs. Donc là, par exemple, lui, il y a beaucoup de vie, beaucoup de physique. Du coup, je vais bien être chien, saine comme guerrier. il faut que je clique sur lui, je crois. Oui, il faut cliquer à droite. Je lui dis, voilà, tu prends les armes, toi, tu es maintenant un soldat. Et du coup, il va prendre son épée. Et il a augmenté deux en défense. Il a pris le bouclier qui était à côté parce que le bouclier, c'est l'outil des... C'est pour les footmans, pour les guerriers. Ensuite, la prochaine dans la liste, Cécile, par exemple, elle avait encore plus de buddy. Du coup, ça aurait peut-être été plus. Mais, je vais te changer. Je ne fais pas trop à gaffe à cela non plus. Je vais charpentier. Non, j'en ai déjà un de charpentier. Ce n'est pas besoin. Ah non, c'est un maçon. Voilà. Tu vas être maçon. Lisa. Voilà. Toi, tu vas être fermière. Sanini. Toi, je te donne les tâches de Wover. je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas comment le traduire surtout. C'est le tuturier, je pense. Quelque chose comme ça. Lui, il veut me vendre des choses. Est-ce que moi, j'ai des choses à lui vendre plutôt ? Pas vraiment. Pas vraiment. Je n'ai pas vraiment envie d'acheter. Niveau 3. Et maintenant, même si je lui demande de faire juste une chaise normale à la charpentière, vu qu'elle est niveau 3 avec artistique inspiration, eh ben, des fois, il va lui arriver la fantasy de faire une chaise améliorée, plus jolie. Ce genre de choses. Peut-être réduire la vitesse. Donc là, il y a bien les deux maisons qui sont en train de se finir. On peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 workers, 8 personnes et pourtant, il n'y a que 4 lits. Du coup, c'est un peu injuste pour les 4 qui n'ont pas de lits. Donc, on va créer un deuxième dormitorial. Là, on peut le mettre à côté. On sait comment on va mettre là. Voilà. Finish editing, que je l'appelle dormi 2. 2. Voilà, toujours le même problème. Clavier en anglais. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là le M. Et oui, vous pouvez construire ce bâtiment aussi. Donc voilà, maintenant, j'ai débloqué pas mal de choses. Le Daily Update. Ah, je n'ai pas récolté beaucoup de nourriture du coup et je n'ai pas beaucoup de d'argent quand en fait de valeur. Je n'ai pas créé beaucoup d'objets qui ont de la valeur. Je n'ai pas récolté beaucoup de bois ou ce genre de choses. Du coup, il n'y a personne qui veut venir aujourd'hui. C'est dommage. Ce que je vais faire, maintenant que je dis aux gens « Eh, en fait, venez faire ceci, venez faire cela. » Maintenant, j'ai accès à la zone pour la ferme. Du coup, je vais pouvoir récolter des choses. Qu'est-ce que je peux récolter ? Je peux récolter des citrouilles. Je vais prendre des citrouilles parce que c'est Halloween. C'était la mise à jour d'Halloween surtout. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire des arbres. Alors, les arbres, c'est très loin à pousser. Mais, du coup, les arbres ne sont plus une ressource périssable. Je ne peux pas récolter tous les arbres et après, c'est fini. Je n'en ai plus. Maintenant, je peux les replanter. Je n'ai pas réussi à en replanter parce que c'était plutôt lent la dernière fois. Je peux faire des fleurs. Je peux faire la petite plante que je ne connais toujours pas. Je vais la faire, la plante parce que ça va me permettre d'avoir autant de tissu que je veux facilement. Je vais demander des humaïs. Ça grandit lentement donc ça ne demande pas trop d'entretien. Je vais demander des fleurs. Ce n'est pas très utile. Des radis. Ça grandit rapidement. Voilà, c'est mince. Celui-là, par exemple, je ne veux pas. Je fais remove. Là, je fais vraiment beaucoup, beaucoup de cultures différentes. C'est pour essayer d'avoir toutes les cultures et du coup, pouvoir plus tard vous montrer quelque chose. Je pense que ça sera dans une deuxième vidéo parce que ça fait déjà pas mal de temps de jouer. Mais j'ai encore envie de vous montrer des choses dans cette vidéo. du coup, c'est pour ça que je ne m'arrête pas tout de suite. Donc là, je ne vais rien acheter. Je vais demander au crafter de craft chacun de ses objets. Voilà, le craft, ces trois trucs-là. Donc ça, c'est la même chose que pour le charpentier, pour la charpentière, elle a son workbench, son outil de travail. Les autres aussi doivent avoir leur outil de travail et ils peuvent l'améliorer. Donc là, il peut avoir celui-ci et comme le charpentier, il faut attendre le niveau 3 pour créer celui-ci. Mais je vais quand même lui demander de le mettre dans la liste comme ça, dès qu'il pourra le faire, il le fera et je n'aurai pas à m'en occuper. Donc maintenant que je leur ai demandé de faire tout ça, je vais leur demander d'y placer. Je vais les placer à côté, enfin pas loin de celui du charpentier. Là, juste pour avoir un coin qui construit tous les objets facilement accessibles. Il ne faut pas être qu'on puisse voir les objets. Voilà, là, c'est l'heure de manger, du coup, forcément, il y a... Par exemple... Ah non, je me suis trompé. Par exemple, ces deux chaises-là, je n'ai jamais demandé des chaises fines et pourtant, au lieu de me construire une petite chaise, je vais peut-être les placer pour que ça soit plus visible. Au lieu de me construire une petite chaise comme ça, ils ont construit... Le charpentier a décidé de construire une chaise avec des décorations. Voilà. Donc, ça, c'est grâce à sa compétence artiste, en fait. Donc, la chaise avec les décorations, en fait, je ne peux même pas la construire sinon. Je peux construire une chaise améliorée mais pas une chaise avec les décorations. À moins que je ne la vois pas. Là. Voilà. Maintenant qu'ils ont tous leur workbench, leur outil de travail, leur lieu de travail, soit je peux aller les sélectionner eux, peut-être pas la fermière, mais je peux sélectionner la maxonne, cliquer sur regarder le workshop et je veux que tu me fasses ça et ça, par exemple. Là, je veux que tu me fasses non, on ne peut pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander ça ? Tout ce que je veux, il faut qu'elle soit au niveau 2. Je vais lui demander de faire une autre thon. Voilà. Et un petit birdbass, donc, bain à oiseau. je peux lui demander pas mal de choses et je vais lui demander surtout de faire pareil que tout à l'heure, des outils pour améliorer, pour créer les futurs objets dès que possible. parce que normalement, il me semble que dès qu'elle construit le premier objet, voilà, passe niveau 1 et du coup, elle peut faire pas mal d'autres choses directement. C'est aussi pour ça. Par exemple, elle peut faire maintenant le marteau qu'elle ne pouvait pas faire tout à l'heure et ça lui ferait peut-être passer niveau 2, etc. Je peux lui demander pour la couturière, voilà. Je vais lui demander. Alors, la couturière, elle peut faire des... Voilà. La couturière, en fait, la manière dont elle marche, c'est qu'elle va prendre les plantes qu'ils ont récoltées ici. Est-ce que j'en trouve une qui n'est pas récoltée c'est comme... Ça ressemble à ça une fois récoltée. J'en ai fait un champ à côté. Voilà. Ces plantes-là, elle va les prendre. la couturière, c'est de l'air. Reviens. Show Workshop. Elle va les prendre. Elle va en créer des rouleaux de tissu. Ces rouleaux de tissu, elle va pouvoir... Enfin, de fil, elle va pouvoir en faire des rouleaux de tissu cette fois, vraiment. Et de plusieurs couleurs, même. Et après, de tout ça, elle peut créer des vêtements. Donc, soit je lui laisse tout faire automatiquement, soit je lui dis, ça, par exemple, pour avoir ce truc-là, il faut au moins trois de celui-ci. Donc, je lui dis, tu m'en maintiens trois, comme ça, quoi qu'il arrive, si jamais je suis pressé que tu me fasses quelque chose, tu pourras toujours me faire une rouleau de tissu. Pareil, je vais lui demander, tu me fais ainsi. Belle. Je veux qu'il y en ait toujours au moins. Comme ça, c'est toujours prêt, en partie prêt. Et là, je regarde, il en faut souvent deux, en fait. Il en faut plutôt deux. Je vais supprimer, je vais le remettre pour qu'elle m'en maintienne deux. Deux. Donc, je veux toujours qu'elle soit prête en fait à soit refaire un nouveau ballot de tissu, soit un nouveau vêtement. et là, par exemple, le Winter Outfit, c'est plus gros, mais c'est chaud et ça fait courir les gens plus vite. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est plus gros et chaud, ça fait courir les gens plus vite. Pas trop me demander, mais je vais lui demander de maintenir un. Comme ça, tous les citoyens, même les nouveaux, ils vont pouvoir s'équiper de celui-là, de cet objet-là, si c'est à leur lieu de là. Alors, maintenant, je vais m'arrêter tout de suite parce qu'il y a des il y a des petits squelettes. Notre cher soldat a déjà vu le squelette et lui a foncé dessus tel un brave soldat. J'ai failli louquer l'action tellement il a été rapide et voilà. Du coup, il y a quand même j'ai pas pris le mode Peaceful et il y a quand même des combats. Donc là, il y en a un qui arrive de l'autre côté. Mon soldat est loin. je crée une partie. Ça s'appelle. Je vais l'ajouter dans la partie. Voilà. Et je vais dire à la partie « Eh, eh, eh ! Il faut que tu ailles ici, là. Il y a du combat. » Et normalement, voilà. Il est en train de se déplacer une scène. J'ai l'impression que c'est une femme. Notre soldat est en train de se déplacer pour aller combattre le vilain le vilain squelette. C'est un squelette encore plus quoi ? Oui, c'est un squelette. Et là, c'est trop loin. C'est un peu dommage. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est dire défendre. Tout le monde, maintenant, ils arrêtent de travailler et ils vont défendre à donc attaquer qui que ce soit dès qu'ils les voient. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Je peux me tromper mais je n'en vois plus. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres squelettes. Ah, s'il y en a un là. Bon, ben voilà. Je l'avais loupé mais le soldat l'a vu. Donc, je peux looter ce qu'ils ont fait tomber. Donc, looter, c'est récupérer. Prendre récupérer au sol en gros. Il y en avait un troisième et il était là. Qu'est-ce qui se passe encore ? Alors, lui, il me propose donc si je lui fais cinq fautes fermiers, il revient dans deux jours et il voudra me les changer contre des lanternes. je vais lui dire oui, ça peut toujours m'intéresser. Donc, il est fautes fermiers. Je vais là et je crée. Hop, je lui dis j'en veux six. Je n'ai pas besoin de le faire maintain parce que parce que il en suffit de six et ce n'est pas un objet comme une chaise qui va être utilisé dans un bâtiment ou ce genre de choses. Je l'ai mis tout en haut par contre pour que ce soit la première chose qu'il fasse. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? donc j'étais avec la tisseuse pendant que c'est la nuit. En fait, on ne les voit pas dormir. Certains dorment donc ceux-là, on les voit. Mais on peut changer la vision des bâtiments et du coup, on a une nuit. Je trouve que la vision elle est vraiment bien pour voir l'intérieur des bâtiments. Celle-là, elle est vraiment, vraiment cool, je trouve. Après, quand les ouvriers sont en train de construire, c'est un peu bizarre, surtout quand ils sont sur le toit puisqu'on ne voit pas le toit et pourtant, ils marchent sur du vide. Du coup, c'est assez rigolo. Sinon, on peut voir ça. C'est un peu le même effet que je vous disais tout à l'heure. On les voit marcher un peu sur le vide. Mais voilà. Je vais enlever l'échelle et plus on va aller sur le toit. Je vais... Est-ce que là, sur le toit, il n'y a rien du tout. Du coup, c'est bien. Je vais récolter le caillou qui est là. Pourquoi pas ? Les cailloux qui sont ici. Je vais même récolter les fleurs. Je vais récolter les cailloux ici. Donc, je vais revenir sur la Weaver. C'est elle qui fabrique les objets. Donc, elle est toujours en train de construire tout ça. Ce n'est pas parce que je me suis arrêté. Elle s'est arrêté quand j'ai dit à tout le monde de se battre ou si elle était à côté d'un ennemi. Mais sinon, elle ne s'est pas arrêté plus que ça. Ou pour manger se sustenter. Donc, ceci, ça triple les ressources pour le combat. Il y a plus de défense pour le combat. Eh bien, on va lui dire voilà, je veux que tu me maintiennes une patette veste. Là, pareil. En fait, quoi que ce soit, je veux qu'il y en ait toujours au moins un en stock. et vous verrez qu'elle va quand même fabriquer celui-ci même si je n'ai pas de laine avec de la peau d'animal dès qu'elle pourra faire de la peau d'animal dès qu'elle pourra utiliser de la peau d'animal. Je n'ai pas besoin de lui dire d'avoir ça en stock. ce n'était pas forcément le cas à une époque et je voulais lui demander non, c'est ça que je veux. Ce petit jouet parce que c'est rigolo, je le mets tout en haut comme ça dès qu'elle peut le faire elle le craint et je n'ai toujours pas assez de nourriture. Oh là là, je n'ai pas de nouveau citoyen. C'est d'homme. Voilà, je pense que là je vous ai montré rapidement pas mal de choses du jeu. Ça fait longtemps que j'ai demandé mais vu que c'est loin c'est que maintenant qu'il vient de récolter la nourriture. C'est pour ça qu'avoir les fermes plus proches ça permettra que ce soit plus instantané d'avoir de la nourriture et de pouvoir avoir la mission plus facile. Donc voilà, je vous ai montré la base de Stoners. je vous ai même fait une très longue vidéo puisque il y a dur de 40 minutes j'avais prévu d'en faire une vidéo de 20 minutes mais il y a beaucoup de contenu à vous montrer. Et donc je vais m'arrêter là pour le moment. On a défriché toute la forêt ici. On a créé trois bâtiments. On a demandé à créer pas mal de fermes. Je vais demander la prochaine fois à créer des maisons individuelles pour les workers pour que chacun des workers puisse ne pas travailler dehors mais dans une maison que ce soit un petit peu plus joli et faire une vraie petite ville. il y a encore certaines choses par exemple je n'ai pas pu faire de trapper la dernière fois j'avais acheté directement l'outil de trapper le trapper c'est lui qui va me donner les pots de bête qui va me donner un peu de nourriture aussi un peu de viande donc voilà il y a encore beaucoup de choses à découvrir mais vous voyez que pour une alpha il y a beaucoup de features il y a quelques petits bugs mais ce n'est pas des bugs bloquants malgré la fenêtre qu'on a eu tout à l'heure le jeu fonctionne toujours c'est pas bloquant lui est-ce que je vais pouvoir lui vendre un truc je vais lui vendre mes chaises jolies parce que et d'ailleurs ça il faut me l'enlever il n'y a plus pas besoin de chaises ici il faut de vrai et voilà des sacs des sacs de bonbons que j'ai récoltés sur les zombies il y a il y a une dimension de minage aussi que vous verrez sûrement la prochaine fois même si je n'y ai pas beaucoup je n'en ai pas beaucoup fait jusque là c'est pour vous dire qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à découvrir dans ce jeu et donc je vous laisse soit découvrir par vous même si vous achetez le jeu ou si vous l'avez déjà soit attendre la prochaine vidéo pour découvrir avec moi toutes ces nouveautés sur ce je vous dis à la prochaine bien C'est parti.